Alors, ma vision chronologique, je pense que la première période est partie sur un rythme assez mou. Je n'ai pas aimé la première période. Je pense qu'on les a peut-être trop respectées. Voilà, notre deuxième période était bien meilleure. Je pense qu'on sort dominant de cette période. En tout cas, si on peut appeler dominé, mais voilà, on sort bien sur cette deuxième période. Et la troisième période, je pense qu'on manque soit de lucidité ou on contrôle mal nos émotions. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à aller chercher ce petit but qui nous fait du bien, qui aurait pu nous faire du bien. Maintenant, ça reste des grosses équipes. Je ne pense pas qu'on ait grand-chose à se reprocher. Il y a une marge de progression, ça c'est sûr. Mais je pense qu'elle est plus, on va dire, mentale sur une constance de jeu à mettre en place. Voilà, il faut qu'on arrive à imprimer un rythme en première période. En deuxième période, il faut qu'on arrive à bien manager nos palais. Ça, on l'a plutôt bien fait. Et en troisième période, il faut qu'on arrive à aller chercher cette finition qui aurait pu nous faire du bien. Parce que je pense qu'on peut sortir devant à la fin du deuxième tiers, mais on sera à 1-1 au final. Donc, quand on fait face à... Alors, il n'y a pas de petites équipes dans le championnat. Mais quand on fait face au cadre du championnat, comme Grenoble ou Angers, c'est sûr qu'il faut que les planètes soient un petit peu mieux alignées pour nous, pour qu'on aille chercher le truc. Même si je ne crois pas forcément au facteur chance. Mais il faut qu'on se donne les outils nécessaires pour aller chercher ces matchs. Ah, disons que je pense qu'on peut les faire reculer un peu plus sur la fin. Je pense sincèrement, voilà, c'est... Pour moi, il y a tout un facteur émotionnel qui tourne autour de ce deuxième but avant. Voilà, il y a un chrono qui n'est pas arrêté. Enfin, il y a un problème de chrono sur la fin du deuxième tiers. Normalement, je ne dois pas la prendre, cette pénalité, sur la fin du deuxième tiers. Donc voilà, on sait que Grenoble a un bon jeu de puissance. Ça joue bien. Enfin, je n'ai pas de souci là-dessus. Mais, ouais, je pense que la pièce ne va pas tourner de notre côté sur ce fait de jeu-là. Mais il faut qu'on arrive à être plus fort que les faits de jeu. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à être encore meilleur. Et je pense sincèrement qu'on a deux, trois occasions au deuxième tiers qu'on doit pouvoir mettre au fond. Ah oui, il n'y a pas photo. Oui, oui, non, non. Première période contre Nice, on a manqué notre identité, mais complètement. Même si la deuxième période était bien mieux pour nous. Voilà, mais on a manqué notre entame de match complètement. On ne s'était pas présenté. Contre Angers, on a fait une bonne première période, même un bon 27-28 minutes. Après, Angers a pris le dessus sur nous. Voilà. Et aujourd'hui, on a fait peut-être un match un peu plus abouti que celui à Angers. mais bien meilleur que celui à Nice. On va se préparer. C'est-à-dire que là, les gars, ils sont au repos. Ils ont les consignes nécessaires pour être arrivés frais dimanche pour l'entraînement. Voilà, on va le préparer dimanche lundi avec la vidéo, avec les entraînements. Ça va être un gros challenge pour nous parce que, voilà, encore une fois, il faut se présenter tous les soirs. Donc, il faut qu'on soit présent dès le premier fait de ça. Sous-titrage ST' 501